bienvenue à vous mes chers en ce mardi 3 septembre pour le tirage de la neuvième nouvelle lune de l'année cette neuvième gardienne dans le cycle de nouvelle lune que vous retrouvez hop là ici dans la rousse aux lunes elle est aspectée par le vert vous la voyez ici neuvième gardienne rêve et but de demain dans la rousse aux lunes elle est elle dit vous savez que comme je fais la coupe elle nous parle de moi à la nouvelle lune dans le monde ici pour le cycle de nouvelle lune moi ou l'accompagnement de l'invisible l'entre-deux je vais pouvoir m'accompagner de l'invisible pour décoller vers mes rêves et buts de demain mais c'est aussi une gardienne qui a un grand coeur et qui parle des rêves et buts de demain pour nous mais aussi pour nos enfants c'est à dire pour les prochaines générations elle nous invite à nous reconnecter à notre rêve sacré pour restaurer la joie alors vous avez ici la prière de houlpe mais je vous le dis l'année prochaine dans le calendrier 2025 que vous pouvez déjà précommander sur le site il arrive vous aurez toutes les prières des gardiennes chaque mois ce serait une manière assez simple de vous connecter tout simplement à l'énergie de la gardienne alors qu'est ce qu'elle nous dit houlpe je vous la montre aussi sous son aspect ici dans le jeu du haïkou parce qu'elle est assez rigolote parce que c'est dans ce sens là voilà quand je parle une langue qui dit tout ce qu'elle pense pardon je parle une langue qui dit tout ce qu'elle pense quand je sais me taire il y a quelque chose avec houlpe de l'ordre de l'écoute écouter les messages écouter les signes c'est important parce que c'est la manière dont nous allons avoir ce chemin qui se présente aujourd'hui mais pour demain et vous voyez nous sommes évidemment dans le mois de la vierge et de la rentrée donc avant de faire le tirage sous lune je vais évidemment vous parler des énergies extraordinaires de cette rentrée le premier point sur lequel on va revenir tout de suite c'est que cette fameuse planète pluton rentre pour la dernière fois en capricorne alors qu'elle avait déjà fait son incursion en verso et je vais vous en parler dans une minute je vous montre juste dans le chemin de vie solune vous voyez nous sommes dans cet arbre de communiquer on parle vraiment ici de restaurer une communication avec l'invisible voilà pourquoi avec houlpe on peut parler mais on peut aussi se taire parce que communiquer participe dans le silence à la relation qui peut se créer entre deux voilà ce qu'elle nous dit donc nous arrivons ici moi dans le monde moi houlpe dans le monde quest et qu'est ce qui se passe en ce moment et bien nous avons cette rétrogradation je vais prendre deux minutes pour vous en parler déjà c'est la nouvelle lune de la rentrée ça je ne vous l'ai pas dit mais c'est quand même le point fondamental c'est le cycle de notre année scolaire et je vous renvoie à la purification des bains de hélules qui nous permet dans ce cycle d'essayer d'exercer une sorte de nettoyage de tout ce que nous avons travaillé de la rentrée précédente à cette rentrée là pour faire place nette il faut du vide pour remplir et c'est tout le sens de ces 13 bains de hélules que je vous propose chaque jour à partir de la prochaine pleine lune alors nous avons le soleil et la vierge à 11 degrés en maison 2 la maison des biens la maison des acquis ça c'est intéressant c'est le signe mercurien de la rentrée la vierge c'est vraiment la réflexion c'est aussi en ce moment alors une association avec vesta une planète qu'on ne connaît pas bien vesta en vierge c'est une planète ou un astéroïde qui va parler de notre foi profonde et ça c'est intéressant quand on parle de l'accompagnement de l'invisible mais vesta nous dit que comme elle est en vierge à domicile il y a cette notion dans cette rentrée de se dévouer de se consacrer de mettre toute son âme au service de son projet de rentrée il s'agit pas seulement de rentrer dans la matière de la rentrée mais aussi de mettre vraiment toute son âme c'est à dire tout son objectif de réalisation dans cette rentrée de soi du vrai soi alors ce qui est intéressant et que j'ai noté aussi puisque je travaille en ce moment beaucoup le yiking c'est que dans le feng shui dans les cycles des périodes du feng shui on est passé d'un trigramme si vous suivez alors là c'est vraiment pour ceux qui suivent ça les enseignements qui sont reliés au yiking mais on parle du trigramme il y a huit énergies élémentaires dans le yiking qui sont sous forme de trois traits et le trigramme ken c'est la montagne la montagne vous imaginez visuellement la solidité que ça représente et bien nous avons été accompagnés de ce trigramme en feng shui en énergie basique du monde de 2004 à 2024 et c'est très très proche de ce qu'on ce qu'on ressent avec pluton en capricorne de cette notion vraiment de montagne de solidité de dureté même je dirais et bien il se trouve que dans le cycle des périodes du feng shui nous rentrons dans le verso aussi avec pluton mais nous rentrons avec lit le feu et vous voyez comme il y a une énergie totalement différente qui se présente entre 2024 et 2044 et qui correspond tout à fait à cette entrée dans l'air du verso le verso c'est un c'est un signe évidemment d'air mais c'est aussi un signe dont l'air est activé dont l'air est énergique et c'est pour ça que cette dimension de l'élément feu qui vient activer l'air du verso la communication la transmission est très intéressante encore une fois les mondes symboliques se rejoignent se comprennent coïncident et puis nous donne encore plus d'informations alors ce qui est quand même intéressant c'est qu'on va parler une minute de ce pluton pluton en capricorne ça date de 2008 donc vous pouvez regarder ce qui s'est passé déjà pour vous en déstructuration en 2008 il est rentré en capricorne il est venu exploser les structures patriarcales c'est comme s'il avait annoncé la fin d'une crise la fin d'une crise institutionnelle parce que les structures ne sont plus bonnes et pluton c'est une planète collective transgénérationnelle elle met quand même 248 ans à traverser tous les signes de zodiac elle passe entre 12 ans et 30 ans dans un signe donc vous voyez comme son processus est long et là en 2008 il s'est passé quelque chose de l'ordre de la déstructuration des structures profondes qui en fin de signe dans ce qu'on appelle ce degré ce degré anarrêtique le 29e degré va revenir pour vérifier que nous avons bien opéré cette dissolution voilà ce qui se passe en ce moment le dernier retour en capricorne se passe du 2 septembre au 19 novembre il revient creuser sous la surface c'est le point final mais vraiment absolument final d'un chapitre hors de question de revenir en arrière sur les structures qui se sont maintenant vous le savez dans votre vie ou dans le monde ébranlé voilà alors on peut parler de ce processus de dissolution des anciennes structures dans une notion pour tout le monde de perte de repères ne soyez pas effrayés même si vous écoutez les astrologues avec des carrés des quinconces des oppositions ce sont des occasions pour les énergies de se rencontrer et d'apprendre et il y a trois planètes en ce moment collectives qui sont rétrograde et en fin de signe il ya neptune neptune les illusions et l'idéal rétrograde en fin de signe des poissons donc là il faut il faut maintenant mettre un terme aux illusions et essayer de savoir ce qui est important pour nous parce qu'elle va changer de signe et normalement en poisson on aura observé avec neptune tout ce vers quoi tant notre idéal il ya uranus qui est enfin de taureau uranus elle n'était pas à l'aise dans le taureau et uranus elle va passer dans un aspect beaucoup plus un arbre harmonieux elle va rentrer dans un signe après le taureau d'air qui va lui permettre aussi de faire son expansion de révolution vous voyez comme ça colle avec le verso donc il y a avec cette fin d'uranus en taureau regardez la liberté retrouvée je vous rappelle qu'on est dans une lune en maison 2 pour moi tout parle de changer de forme de matière ça parle probablement de déménagement ça parle avec la viège de peut-être changement professionnel de réorienter toutes les structures qui jusque là étaient peut-être ébranlées et que vous aviez besoin de changer et bien changer si vous sentez que c'est quelque chose est terminé changé et puis je voulais dire que nous avons aussi ce saturne contre ce saturne qu'on craint tellement mais saturne c'est vraiment le grand ordonnateur des structures il est relié au capricorne et pluton revient en capricorne lui il est rétrograde en poisson rétrograde en poisson il nous parle de confirmer cette dissolution des structures et il nous dit maintenant il fait en plus un carré à pluton voilà forcément qu'il va y avoir une explosion en plus on a un mars extrêmement actif en actif en ce moment en gémeaux donc il ya une énergie de mobilisation et de mobilité qui fait bouger les choses qui est aussi relié à jupiter qui est en gémeaux jupiter à l'expansion donc vous voyez que il y a une possibilité d'explosion et je voudrais juste vous dire avant le tirage que ça ce n'est pas forcément un danger ça veut dire simplement que si vous avez fait ce travail d'acceptation de dissolution des structures dans la matière vous êtes prêt pour une liberté et c'est ça qui nous attend à la prochaine pleine lune quest au lieu de fuir s'alléger se libérer nous avons hulp ici on coupe l'accompagnement davis de l'invisible qui nous dit le monde dit si tu t'accompagnes de l'invisible apprends à devenir léger apprends à essaimer tous tes projets et à faire confiance qu'ils vont se réaliser avec ce qui est maintenant aujourd'hui nécessaire voilà pour ces énergies de rentrée que je vous souhaite magnifique ne vous inquiétez pas laissez-vous être perdu laissez-vous flotter comme les petits les petits papus du pissenlit les petites aquennes qui vont en s'envolant vous voyez ce parachute du pissenlit en s'envolant c'est quand même la carte vous voyez dans le monde qui est associé un au pissenlit quest elle dit bien j'essaie j'essaie mes rêves et puis vous savez que dans les enseignements chamaniques on explique que quand on commence à propager ses rêves quand la neige va tomber elle va emprisonner ses rêves dans les cristaux de glace qui vont tomber dans la terre et dans la matière et qui tout l'hiver vont rester dans ce cocon de glace et au printemps vont germer alors là le vrai sens on va dire même juste avant tirer les cartes je dirais j'aurais presque pas besoin de les tirer ces cartels tellement le message est clair c'est laisser s'envoler vos rêves pour que au printemps il puisse fleurir alors qui nous avons en situation actuelle nous avons canard l'intuition pendant les 12 les 13 bains de élule si vous regardez la vidéo qui est associée nous sommes accompagnés dans la coupe de canard qui nous dit ah ah mon intuition laissez parler votre âme laissez parler une sensibilité qui est hors de la raison qui dit là c'est bon simplement sans chercher à rationaliser voilà ce qu'elle nous dit cette gardienne elle nous dit d'aller explorer les fissures de l'univers pour aller comprendre comment nous nous projetons dans un infini nous toutes petites cellules tout petit microbe du monde comment nous pouvons essaimer le monde de nos rêves et puis c'est très beau c'est peut-être la manière dont je vous parle aujourd'hui fémen l'espérance fémen elle est reliée à la guérisseuse vous voyez elle est ici dans la rousse aux lunes fémen elle nous dit n'arrêtons pas d'espérer ce monde est fleur pour devenir la fleur de notre jardin rappelez-vous quelle fleur vous êtes si vous n'avez pas encore le jeu du jardin enchanté il existe maintenant carnet au prix de 25 euros et il va vous expliquer comment toutes les fleurs sont associés symboliquement et vous permettre de croître dans le beau jardin qui est le vôtre alors quelle est la gardienne qui vient mettre une mise en gamme c'est voyat voyat la vérité il ne s'agit pas d'être obnubilé par les problèmes là non 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 ouvrez votre esprit allez voir plus grand que les soucis de rentrer ne restez pas obnubilé rappelez vous que votre vérité est une part de la vérité universelle et que si parfois elle ne résonne pas et bien il y a possibilité de se remettre en question pour permettre à que c'est cette vérité que vous pensez être la vôtre devienne la vérité de l'autre également il y a toujours moyen de trouver un accord dans nos vérités personnelles pour que il y ait une grande communion des idées universelles et puis la solution l'invitation magnifique regardez c'est incroyable j'ai tiré aujourd'hui si vous suivez les bains de élule je vais vous mettre évidemment le lien à partir du 19 et bien vous verrez que aujourd'hui j'ai fait la vidéo du deuxième bain de élule qui est le champ de possible le champ de possible c'est la wish list faites votre wish list et si vous connaissez bien le jeu je vous invite simplement à prendre votre anacarte et toque à la poser à établir cinq voeux cinq wish list dans l'ordre plutôt de la matière de du quotidien du professionnel c'est ce dont nous parle la vierge comment j'ai envie de m'organiser ce dont je rêve dans mon organisation quotidienne vous voyez à quel point la rationalisation de chaque moment et de chaque jour vient rejoindre le rêve de notre idéal et puis à chacun de ces cinq points de cette cinq wish list et bien vous pouvez tirer une carte qui va vous donner à nouveau une direction c'est hypertexte en permanence on enrichit ce jeu et puis pour celles qui m'écoutent commandez votre calendrier il arrive le 15 il vous sera envoyé sans frais de port et puis je vous offre cette année une grille de chemin de vie grand format c'est toujours pratique pour s'en servir et si vous rajoutez 10 euros vous aurez également le petit jeu qui est dans son étui plexi voilà au lieu de 25 euros il sera à 10 euros avec le calendrier très belle nouvelle lune à vous les aspects sont magnifiques c'est peut-être difficile mais tellement challengeant tellement plein d'espoir voilà ce que nous devons activer